L'enjeu, je crois, c'était d'adapter le réseau des instituts français à la numérisation des films. Aujourd'hui, la plupart des films sont proposés sous une version qui est digitale et donc il fallait absolument mettre à jour notre réseau de salles qui constitue un instrument très important de diffusion du cinéma français. Il y a 14 000 places à peu près dans l'ensemble des salles du réseau. Là, on va pouvoir progressivement numériser une quarantaine de salles et je crois que c'était extrêmement important pour pouvoir continuer à utiliser ces lieux comme des lieux d'animation culturelle, parfois dans des villes où il n'y en a pas d'autres, mais surtout des lieux où on peut diffuser et faire connaître davantage le cinéma français. Donc ça, c'était très important, la Convention sur la numérisation et l'autre convention qui est une convention sur l'utilisation du réseau aussi pour faire de la pédagogie et utiliser le cinéma et le documentaire français dans le cadre de l'éducation des jeunes. Donc l'idée, c'est aussi, là encore, de diffuser davantage la culture française à travers son cinéma et ses documentaires. Il y a évidemment une dimension très interministérielle puisque les instituts dépendent du ministère des Affaires étrangères et du ministère de la Culture. Et donc, évidemment, c'est un travail que nous menons conjointement afin de pouvoir prendre en compte à la fois la qualité et l'importance du réseau des instituts dans le monde entier, qui sont souvent en interaction très forte avec les postes diplomatiques. Et puis, d'avoir une programmation culturelle qui permette de mettre bien en valeur la création et les industries créatives françaises. Donc c'est un vrai beau travail interministériel entre le ministère de la Culture et les Affaires étrangères. C'est le CNC qui a financé la numérisation du réseau des salles de l'Institut français. Le CNC a mis presque 2 millions d'euros dans cette opération de numérisation que l'on fait évidemment avec l'Institut français et avec le ministère des Affaires étrangères. Donc c'est, là encore, la manière, je crois, la plus généreuse de pouvoir promouvoir la culture française et le cinéma français à l'étranger. On va pouvoir numériser un grand nombre de salles du réseau des instituts français partout dans le monde. Ça veut dire que les films qui seront projetés par nos instituts français seront dans de très bonnes conditions avec justement des conditions techniques tout à fait optimales. Et puis, la deuxième convention, c'est sur l'éducation au cinéma puisque les programmes collèges au cinéma, lycées au cinéma vont être désormais accessibles partout dans le monde avec aussi bien le catalogue de 21 films qui sera disponible que les livrets d'accompagnement et toute la documentation pédagogique qui suit les films. Donc ça va permettre de faire profiter finalement à l'ensemble non seulement de nos concitoyens qui vivent ailleurs dans le monde mais aussi aux amoureux de la culture française et du cinéma français à l'étranger. mais ils vont pouvoir profiter de ces très beaux outils d'éducation au cinéma.